Bonjour et bienvenue dans un tout nouvel épisode sur Fallout 4, ici Lusty, content de vous retrouver des nouvelles à en pleuvoir, c'est formidable. Alors aujourd'hui j'ai découvert par hasard, vraiment par hasard, que ça fait 2-3 semaines qu'il y a quelqu'un qui a été fouillé dans les fichiers de Fallout 4, sur PC évidemment, tu ne fais pas ça sur console, et qui a trouvé des infos exclusives sur le prochain DLC, le DLC numéro 3, Far Harbor, je vous ramène à ma précédente vidéo sur les DLC, si vous voulez découvrir un petit peu de quoi il s'agit, c'est un gros DLC, qui dit gros DLC, donc pour Bethesda dit qu'il est aussi cher, donc pas comme les 5 bros ouvres pour Wasteland, non, là ça sera beaucoup plus cher. Mais bon, alors qu'a-t-il trouvé cette personne ? Eh bien des trucs très intéressants, notamment, j'en profite pour déverrouiller une porte en même temps, voilà, c'est fascinant. Il a trouvé donc des, comment dire, des nouveaux monstres, bon, ça n'a rien de vraiment bien d'excitant, mais il a surtout trouvé des indices concernant peut-être le gameplay de ce prochain DLC, et on suppose qu'il va y avoir une partie sous-marine. Ah, et oui, grosse, grosse, grosse nouveauté ici, la partie sous-marine. Et oui, alors pourquoi ? Eh bien dans ce DLC, dans ces infos, il a d'abord trouvé des textures pour un calamar géant. Ah oui, bah oui, donc voilà, et comme il n'y avait pas ça encore, on se dit, bah tiens, peut-être que, on ne va pas forcément être dans l'eau, mais peut-être qu'on va avoir un truc sous l'eau, et on va apercevoir ces calamars un petit peu, hein, comme si il y avait, je ne sais pas, moi, un aquarium, voilà, tiens, je profite pour tuer les turagages, c'est fascinant. Hop, allez toi, le turagage, tu es mort, voilà. Et deuxième indice, il a découvert, donc en allant un petit peu chercher un petit peu plus loin dans des scripts, il a découvert un script dont, voilà, je vous le mets à l'écran, ici, donc un script avec des choses dedans, alors des choses dedans, premièrement, il y a des choses concernant un harpon, bon voilà, une arme plutôt marine, et qui existait déjà dans le jeu, hein, certains modders l'avaient trouvé, il n'est pas dans le jeu, donc officiel, on ne peut pas le trouver, mais avec du modding, on peut le trouver, il existe dans le jeu, et on ne peut pas s'en servir sur Terre. Bon, alors d'exhaust, c'était un petit indice, mais surtout, voilà, il a découvert aussi, là, un autre truc qui s'appelle la test, Underwater World Script, donc un truc, donc sous l'eau, évidemment, qui désigne un truc sous-marin, donc indice supplémentaire, c'est, eh, on ne se fout pas de votre gueule, quand même, chez Lusty, moi, j'apporte des billes, j'apporte des indices, voilà, je ne dis pas comme ça, je ne supplie pas, je ne fais pas de la spéculation à deux francs comme d'autres, j'apporte des trucs, des infos. Et enfin, alors un truc encore plus intéressant, là, droit d'indice, dans ce texte, là, on découvre, là, la Power Armor Underwater Light Spell, donc, l'armure, la super armure qu'on a, qui, apparemment, il y aura un truc pour, donc, faire, je ne sais pas, ils appellent ça spell, donc un sort, mais je pense que ça va être plutôt un skill, sous l'eau, donc peut-être, peut-être un truc pour, pour utiliser de l'armure, dans la flotte, et oui, et voilà, et donc, ça fait quand même pas mal, pas mal d'indices supplémentaires, pour affirmer que le prochain DLC, il y aura, il y aura une composante sous-marine, vraisemblablement, voilà, et ben voilà, c'était tout, juste pour les petites nouvelles, de, donc, sur le prochain DLC, Far Harbor, qui, espérons-le, espérons-le, après la déception, Westland, j'espère, sera quand même à la hauteur, et qu'on pourra faire des trucs, assez marrants avec, et notamment, cette petite composante sous-marine, pourrait être, bien, bien, bien sympa, avec un petit changement de gameplay, voilà, allez, dites-moi ce que vous en pensez, dans les commentaires, si vous avez d'autres infos, d'autres news exclusives, des secrets à révéler, voilà, allez, amusez-vous bien, et à bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton art, like cette vidéo, et abonne-toi, maintenant.